Générique ... Bonjour et bienvenue dans Algérie à Tomorrow. Nous sommes à El Oued, dans le Sahara algérien. Une région aride qui est devenue un véritable pôle agricole international. Cela a permis de créer des milliers d'emplois et de renforcer la sécurité alimentaire du pays. On va voir ça. Dans le cadre de sa stratégie agricole, l'Algérie est partie à la conquête du désert. Plusieurs centaines de milliers d'hectares de terre sont cultivés dans le Sahara algérien. En quelques décennies, ces dunes de sable ont laissé place à des parcelles maraîchères. Ici, des pommes de terre bio. Un second souffle pour cette région, devenue l'une des principales productrices de primeurs du pays. C'est un moyen pour nous d'encourager l'activité économique et de développer l'agriculture dans la région d'El Oued. Notre ambition est d'exporter notre production vers l'étranger. Je salue tous les agriculteurs qui, malgré ces conditions difficiles, ont réussi à fournir la meilleure production de pommes de terre du pays. Un produit dont la qualité est reconnue mondialement. Le soleil, toute l'année, permet aux agriculteurs de produire à contre-saison et d'exporter des pommes de terre, mais aussi des tomates, des arachides ou des oignons. Ces pivots puisent l'eau dans la nappe phréatique et arrosent les parcelles bordées de branches de palmiers qui créent une sorte de microclimat. L'agriculture est ancestrale à El Oued, surnommée la ville aux mille coupoles qui coiffe les maisons de cette région. Ici, la technique traditionnelle est celle du hôte, protégée par l'UNESCO. Les palmiers sont plantés juste au-dessus de la nappe phréatique dans des cavités creusées entre les dunes. La récolte des dattes se fait à la force des bras. Le côté positif dans l'agriculture saharienne, c'est toute l'année du soleil, on trouve moins de maladies. Les produits sahariens, c'est à 70%, c'est des produits bio. La féniciculture a évolué en allant notamment chercher l'eau plus profonde. Les 35 000 palmiers datiers et 25 000 oliviers de ce domaine sont irrigués au goutte à goutte grâce à des forages allant de 300 à 2000 mètres de profondeur sous le sable. Des technologies modernes sont aussi utilisées pour la pollinisation, la fertilisation et la récolte. Ces machines permettent aux ouvriers de traiter jusqu'à 80 arbres par jour avec plus de confort. Quand on est rapide, on gagne plus d'argent. C'est exactement ce que la mécanisation a fait, mais cela en gardant la durabilité de cette agriculture en préservant l'oasis, l'écosystème oasien. Le domaine produit quelques 1800 tonnes de dattes par an. Leur traitement est fait sur place dans l'usine de cette entreprise fleurissante qui emploie 350 permanents et 200 saisonniers. Comme vous le voyez, on a une gamme très variée de produits. La date fraîche, la date des noyautés, la date branchée, la pâte de date. Et on exporte vers plusieurs pays du monde, dans les quatre continents, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique. Pour sa sécurité alimentaire, l'Algérie s'appuie aussi sur de larges cultures verdoyantes plus au nord. Le pays qui, d'après l'ONU, compte le plus faible taux de malnutrition d'Afrique, veut aller plus loin et attirer des investisseurs étrangers. Par exemple, pour éviter de devoir importer la moitié du blé consommé dans le pays. La politique actuelle, c'est la politique de défi, de pouvoir produire plus dans la productivité et aussi diminuer les importations et développer des partenariats. Au fil des réformes, la filière continue de se structurer tandis que des jeunes entreprises développent des solutions d'agriculture intelligente et cherchent elles aussi des partenaires. Aujourd'hui, on a vraiment des start-upers algériens qui essaient d'innover, qui essaient de créer des applicatifs, des solutions de smart farming et autres. Mais on a un vrai challenge de les faire maturer à une étape commerciale beaucoup plus costaud pour aller développer un business. Ces nouvelles technologies seront notamment essentielles pour préserver les eaux souterraines et ainsi renforcer la durabilité de l'agriculture saharienne. Voilà pour cet épisode. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt dans Aldiria Tomorrow. Sous-titrage Société Radio-Canada